« Quand on a commencé d'étranger le chat, il faut le finir. » Je me demande, pour ceux qui me regardent ayant grandi en France du moins, et encore plus si vous êtes du Sud, combien d'entre vous n'ont jamais eu au moins une fois un texte de Marcel Pagnol à étudier durant leur scolarité ? Après tout, c'est l'un des romanciers français les plus fameux du XXe siècle, qui a écrit des livres populaires et accessibles, ne serait-ce que ses souvenirs d'enfance, ses textes peuvent toujours être étudiés aujourd'hui par les enfants. Le style n'est pas trop désuet, et à mon avis ils peuvent encore s'identifier à certains passages. Il y a même des écoles et plusieurs dizaines de rues en France nommées Marcel Pagnol. J'ai lu pas mal de ses livres, et certains plusieurs fois, malgré les sarcasmes d'un de mes proches sur la question, mais bien sûr je dis romancier, or il avait de multiples casquettes. On parle aussi d'un dramaturge, il a fait beaucoup de pièces de théâtre, qu'il a parfois adapté au cinéma lui-même, donc aussi metteur en scène. Et même, j'ai découvert ça en préparant cette vidéo, traducteur. Et bien sûr d'autres personnes ont fréquemment, de son vivant comme depuis, adapté son oeuvre. Et pas seulement en France, dans des pays voisins comme l'Allemagne, ou un peu plus éloignés comme la Suède, mais même plusieurs fois au Japon et plusieurs fois aux Etats-Unis, ils ont adapté Marius et Fanny à leur propre sauce. Après, dans la version américaine de Fanny par la Warner, on trouvera quand même des francophones, avec entre autres Leslie Caron, ou... César, ici, qui vous reconnaissez comme Charles Boyer. Il a fait un grand sacrifice pour Fanny. Et Fanny est ici, avec Marie Chevalier, bien sûr, sous cette moustache. Parfois, ses adaptations sont excellentes, comme celle dont on va parler aujourd'hui. Parfois, je ne saurais le dire car je n'ai pas tout vu, évidemment. Parfois, c'est pas terrible, comme les téléfilms Le Temps des Secrets et Le Temps des Amours de 2006. Ou bien parfois, comme l'adaptation du Temps des Secrets de Christophe Baratier, c'est... Mais bref, plus de deux ans après ma première chronique de Ciné France où je parlais d'un autre diptyque de Pagnol, on va à nouveau aborder l'adaptation de son oeuvre. Et la vidéo d'aujourd'hui va être en trois temps. En 1952, Marcel Pagnol réalise Manon des Sources, un film en deux parties qui, réunis, dure presque quatre heures. Un tournage éprouvant qui s'est déroulé sous de fortes chaleurs. L'histoire de Manon, une jeune chevrière qui est accusée de vol et d'avoir blessé Polite, un homme du coin. Mais elle soutient qu'elle s'est défendue l'agression sexuelle de l'homme en question. Les accusations et le procès forment l'intrigue qui prend le plus de temps dans la première partie. Mais Manon, qui déteste être rejetée, calomniée et insultée par la plupart des habitants, et qui a une dent contre un homme du village appelé Hugolin qui a fait fortune sur le dos de son père, décide de se venger et de boucher la source qui alimente la fontaine du village. L'eau, qui était déjà un enjeu sous-jacent de la première partie, va devenir le principal et le leitmotiv des habitants du village dans la seconde partie nommée Hugolin. D'ailleurs dans la première, un personnage évoque l'anecdote de son grand-père qui allait chercher de l'eau à une source qu'il était seul à connaître. Et oui, certains qui connaissent bien le film La Gloire de mon Père ont dû la reconnaître cette anecdote, oui. J'apprécie la version 52 de Manon des sources. Plusieurs sous-intrigues s'entremêlent sans devenir confuses, les conflits entre les personnages sont clairs, il y a peu de répliques. Un mâle dépité appelle toujours salope une fille qui refuse précisément de l'être. Ah, très bien dit. Faudrait la retenir celle-là. Il y en a parfois les mêmes répliques dans les deux versions mais avec un jeu et un rythme différent. J'ai payé dans l'eau de source, pas dans l'eau de camion ! A mon avis l'eau du camion provient sûrement d'une source ! Pas de la mienne ! C'est écrit sur le papier, j'ai ajouté de l'eau de source et pas de l'eau de camion ! Ah mais vous savez que l'eau de camion provient probablement d'une source. Pas de la mienne ! Maintenant, bon, ce n'est pas parfait non plus. Puisque j'en suis à parler du rythme, certaines scènes sont trop longues. À un moment dans la deuxième partie, on a un prêche du curé et le prêche complet, ça dure 17 minutes ! Fais chier ! La version 86, elle, a le bon goût de resserrer ça en 3 minutes. Plus globalement d'ailleurs, si les parties avaient été légèrement plus courtes, ça n'aurait pas été un mal. Et bon, je sais que le jeu d'acteur de l'époque a ses adeptes, mais soyons francs, même si je conçois qu'il peut avoir son charme, de nos jours il a vieilli. Trop théâtral en tout cas. Et puis, alors, dans cette version, l'âge de Manon n'est pas certain. Mais tout indique, vu les répliques des personnages, qu'elle est censée être une très jeune femme, sinon grande adolescente. Or, elle est jouée par Jacqueline Pagnol, qui avait dépassé la trentaine. Donc, oui, on comprend que pour Marcel Pagnol, c'était plus sympathique, mais quand même, il y a peut-être une erreur de casting là, non ? Malgré tout, ce Manon des sources de 52, je vous le conseille si les vieux films ne vous posent pas de problème. Ça a d'ailleurs été un succès à l'époque, avec 4,2 millions d'entrées. Deuxième des trois temps de cette vidéo, le livre de 1963. Cette année-là, Marcel Pagnol publie L'eau des collines, un diptyque constitué des romans Jean de Florette et Manon des sources. Oui, un auteur qui adapte son propre film en livre et de manière largement ultérieure, reconnexons que c'est quand même assez rare. Et il y a beaucoup de différences. Jean de Florette se passe à l'époque de l'enfance de Manon. On y suit surtout son père, Bossu, qui, venant de la ville, hérite de bonnes terres à la campagne, mais va finir par se tuer au travail. Littéralement. Évoqué par Bribes dans le film de 52, mais là, on parle de centaines de pages. Pagnol a donc fait sur papier ce qu'on appelait pas encore un préquel. Manon des sources évoque la vengeance de Manon désormais grande adolescente, et là, on retrouve clairement plus la deuxième partie du film de 52. Peu la première, par contre. Oui, toute l'intrigue sur son agression et son procès sont absents du livre. Ils sont exclusifs au vieux film. À la place, Pagnol a rajouté des personnages, en a supprimé certains, en a développé certains, et a changé la fin. Et passons au troisième temps de la vidéo, qui sera largement le plus long, les films de 1986. Et on va commencer par parler de Claude Berry. Je pense que tous y défile, on a au strict minimum entendu parler tant il est à la base d'un nombre astronomique de succès, reconnu chez nous, oui, mais même largement au-là de nos frontières. Dès 1966, où il remportait l'Oscar du meilleur court-métrage avec le poulet. En 67, avec Le vieil homme et l'enfant, un récit qui s'inspire en partie de son enfance sous l'occupation, il obtient un grand succès critique, l'ours d'argent à Berlin accessoirement, et le public est là, puisque le film dépasse les 2,5 millions d'entrées. Ça le fait entrer dans le cercle des cinéastes incontournables, et outre ses réalisations, il se lance également dans la production de films, prenant parfois de gros risques financiers, parfois avec des échecs, mais surtout de gros succès. Et en 78, alors qu'il est au Maroc, il tombe dans une librairie sur le diptycle L'eau des collines. Depuis 15 ans que c'est sorti, le livre Jean de Florette n'a jamais été adapté, et même Manon des sources, comme je l'ai expliqué, a de grandes différences entre sa version de film de 52 et la version papier. Vient vite l'envie de s'y acceler, mais il ne se sent pas encore tout à fait prêt. Il continue à travailler sur d'autres projets, mais le pied à l'étrier est de beaucoup de monde, à de nombreuses réussites avec Coluche notamment, comme Le Maître d'école, un film avec lequel on grandit des enfants de plusieurs générations, et le fameux Chao Pantin. Il produit aussi des gros succès, comme Inspiteur de la Bavure, Banzai, Deux heures moins le quart en Jésus-Cris, ou pour aller dans d'autres projets que des films avec Coluche, Thèse de Rome... Au point d'être surnommé le Nabab du cinéma français, et où son omniprésence devient un sujet de plaisanterie, comme ici Coluche au César, en 84. Je suis très ému ! Je remercie Claude Berry ! Comme tout le monde ! A la même époque, il obtient les droits de l'eau des collines, et l'aval de Jacqueline Pagnol pour s'atteler à leur transposition en film, Marcel étant décédé une dizaine d'années plus tôt. Il s'attèle alors à écrire un script avec Gérard Braque. Script qui va rester très fidèle au livre. Il y a quelques petites scènes qui sautent, quelques-unes plus ou moins inventées, mais souvent à partir de bribes de plusieurs autres pour la fluidité du récit. Mais franchement, vous lisez le livre, vous regardez le film, presque tout y est. On a donc un jeune homme de 24 ans nommé Hugolin, qui rentre de son service militaire dans le village de son enfance en Provence. Il est de la famille des Souberans, famille riche et connue dans la région, mais qui a perdu de son prestige avec le temps. Il ne sont aujourd'hui plus que deux, Hugolin donc, et César, son papé. Je m'appelle César, et ça c'est mon neveu Hugolin. Un sexagénaire, très attaché au nom des Souberans, qu'il tient à voir perduré. Il veut que son neveu se marie, mais il lui faut d'abord se battir une situation. Hugolin veut faire des œillets, mais pour ça, il lui faudrait de l'eau à porter. Un pied d'œillet, ça boit comme un homme. Pour arroser mes 50 plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits. Il veut acheter une ferme qui détient une source, mais un certain Jean Cadoré vient d'en hériter, un homme de la ville instruit qui n'a a priori pas vocation à travailler la terre. Il s'y installe avec sa femme et sa petite fille Manon, avec l'espoir d'y vivre le restant de ses jours, vivant de ses élevages et ses récoltes. Bien qu'il soit le fils de Florette, une amie du papé dans le temps, César et Hugolin vont donc tout faire pour lui savonner la planche. En d'autres termes, le ruiner pour le forcer à vendre. Et sachez que la culture des œillets, ce n'était pas un choix innocent pour Marcel Pagnol, car au début de l'occupation, alors qu'il détenait ses propres studios, il les a vendus à la Gaumont, s'est installé en zone libre dans un domaine horticole, et a fait venir certains de ses anciens employés pour qu'ils évitent le STO. Et donc, dans ce domaine horticole, il a entre autres cultivé des œillets, malgré les difficultés à avoir suffisamment d'eau. Rémus évoquait de lui d'ailleurs en lui disant « Si tu es jardinier, je n'ai plus qu'à aller vendre des rascasses. » « Il faut combien pour commencer en grand ? » « 15 000. » « Je te donnerai. » « Papé, tu es trop brave. » « Oh, pas tant que ça, c'est pas pour toi que je les donne. » Oui, pour le rôle du papé, c'est une évidence, Berry pense à Yves Montand. Et apparemment, Montand a hésité car il se vieillirait. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Comme c'est un patriarche et qu'on l'appelle le papé, en tant que doyen et souverain, c'est vrai qu'on a l'impression de parler d'un vieillard, mais non. Au début du roman, il est dit qu'il approche des 60 ans seulement. À la fin, dans le livre du moins, moins de 10 ans se sont déroulés. Or en 1984, Montand avait 65 ans, il est pile poil dans le bon créneau. En plus, c'était un ami de Marcel Pagnol qui était témoin à son mariage. Et à 19 ans, lui qui débutait alors au musical, il a fait la figuration dans La Fille du Puisatier. Ce qui ne l'empêche pas de refuser le rôle. Mais il accepte quand même de donner la réplique à Coluche dans le rôle du gaulin pour des essais. Car oui, Berry pensait à Coluche pour le rôle, qu'on savait désormais parfaitement capable de jouer des drames, et il a fait un essai dans la maison normande de Montand. Excusez la mauvaise qualité d'image, mais les voilà. Voyons les rushs, Yves Montand est convaincu de revenir sur sa décision, mais Coluche en revanche estime que ça ne va pas. Pas tant au niveau du jeu, mais notamment car il n'a pas le physique et doit forcer son accent du sud. Donc oui, Coluche a beau avoir démontré être un acteur complet excellent aussi dans les rôles dramatiques, j'ai beau faire, je ne l'imagine pas en hugolins. Il demandera un cachet délirant de 10 millions de francs pour avoir une excuse pour refuser. Berry pense alors à Jacques Viret, mais Montand s'y oppose. Décidément le pauvre, il avait déjà vu la chèvre lui passer sous le nez à cause du refus d'une plus grosse vedette que lui, merci bien. Daniel Auteuil est alors approché, il plaît à Montand. A l'époque pourtant, Daniel Auteuil en a plus l'habitude de le voir dans des comédies. Il a tendance à déconsidérer ceux qui ne font que ça ou presque. Il leur faut leur rôle sérieux, demandez à Coluche. Vous considérez vous comme un acteur, sachant que sur les 4 affiches qui sont présentes, vous avez une fois vraiment joué un rôle extraordinaire. Oui, mais ça c'est parce que vous n'y connaissez rien, parce qu'en fait, faire un rôle qui vous apparaît à vous comme facile, c'est aussi compliqué qu'autre chose. Vous pensez que les films chiants, enfin les films tristes, sont de meilleure qualité que les films gays. Et bien j'aime autant vous dire que pour faire rire, c'est aussi difficile que pour faire pleurer. Depuis 10 ans qu'il tournait au cinéma, Auteuil avait aussi tourné dans quelques films plus sérieux, mais surtout en rôle secondaire quand il débutait, comme dans L'Amour Violet, qui est pas mal comme film d'ailleurs. Depuis qu'il était devenu vedette, il enchaînait les comédies. Parfois sympa, parfois moins, parfois... non. Oui, je fais une parenthèse, mais avoir aujourd'hui t'empêche tout le monde de dormir, c'est le malaise, parce qu'il est en mode de « Ah ah ah, le personnage principal est harceleur sexuel, et les filles lui cèdent pour qu'il les laisse dormir, et ne réveille pas les voisins, pouet pouet, qu'est-ce qu'on se marre ? » Et... ouais. Mais bref, Auteuil refuse trois hommes et un coup fin pour s'engager dans ce film. Et en grandit à Avignon, il reprend son accent. Il perd du poids pour être plus malingre, et doit être enlédit pour le rôle. Donc, il va jouer avec Yves Montand, qui avait débuté au cinéma dans La fille du Puisatier, sachant qu'Auteuil l'a adapté à son tour en 2011, la boucle est bouclée. Pour le rôle de Jean Cadoret, c'est Gérard Depardieu qui est sollicité. Ce qui n'est pas si facile, car à l'époque, il est tellement sollicité qu'il est sur liste d'attente. Mais Gégé sera bien inspiré d'accepter le rôle, car, malgré tous les succès qu'il avait avant, ça deviendra, à l'époque, le plus gros succès de sa carrière. Sa femme dans le film sera jouée par sa vraie femme de l'époque, Elisabeth Depardieu. Le fait qu'il coproduise le film a pu aider, hein. Coproduit avec Claude Berry et Alain Poiré. Alain Poiré, si vous vous souvenez, futur producteur de La gloire de mon père et le château de ma mère. Il y a une de ses consanguinités dans ces histoires. Quant à Manon, si elle sera jouée enfant par une fillette qui n'a pas fait carrière dans le milieu par la suite, Ernestine Mazurouna, elle sera jouée jeune adulte par Emmanuel Béard. Et, je parlais des César 84 tout à l'heure, c'est à la cérémonie de l'année suivante que Claude Berry va la rencontrer et très vite l'engager. Bref, on a un gros casting, deux films en cinémascope à tourner d'un coup, donc on s'en doutera, le projet est assez conséquent. On parle de 8 à 9 mois de tournage et Claude Berry voit les choses en grand. Ce sera le plus gros budget de l'histoire du cinéma français à l'époque, 110 à 120 millions de francs selon les sources. Si on prend en compte l'inflation, c'est l'équivalent de 35 millions d'euros actuels. Qu'est-ce qu'il manque aux producteurs français par les bons producteurs ? Des couilles. Un budget rare à l'échelle française et même européenne. En moyenne, en France, on retrouve ce genre de budget une à deux fois par an seulement. On peut dire que ce film, c'est vraiment une des premières super productions françaises. Même s'il n'a pas de scène d'action ou d'effets spéciaux, une histoire humaine avant tout. Mais autant dire que Berry avait la pression. Même lui, un échec pouvait lui coûter cher. Saumière dans le Gard, Ribou dans le Var et Mirabeau dans le Vaucluse sont investis par une centaine de personnes pour le tournage. Et à Mirabeau où ils resteront trois mois, le projet est plutôt bien accueilli par les locaux. D'autant que beaucoup seront engagés sur le tournage. D'ailleurs, ils seront un petit peu tristes à la fin lorsque les décors tomberont. Car oui, le village est bien sûr modifié pour lui donner l'allure des années 20-30, avec des fausses façades et des éléments modernes camouflés. Pour l'anecdote, l'assistant du chef décorateur Bernard Véza sera Christian Marty. Et là, il y a quelques jours, il a gagné une nouvelle fois le César des meilleurs décors. Le tournage est difficile pour beaucoup des comédiens. Daniel Oteuil, complexé par son physique, a du mal à être enlédit comme ça. Et au-delà de ça, il a dû vraiment puiser au fond de lui pour que son jeu soit à la hauteur des exigences. Et en plus, il est en couple avec Emmanuel Béart à l'époque. Or, son personnage Manon doit... J'allais dire détester Hugolin, mais il lui inspire carrément plus que ça. C'est du dégoût. Elle finira épuisée notamment par les 5 jours de tournage d'une scène majeure de Manon des sources. C'est donc compliqué pour elle aussi. Une des anecdotes un peu connues, c'est lorsqu'elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de se baigner et de danser nue devant toute l'équipe pour une scène du film. Ce qui peut paraître étrange, puisqu'avant comme après dans sa carrière, elle se dévitira souvent à l'écran, mais bon. Du coup, pour entre guillemets montrer l'exemple, Claude Berry plongera lui-même d'abord à poil devant tout le monde. Cela dit, moi je n'ai pas la même analyse que les gens ont dit que c'était pour aider Emmanuel Béart à se décider et se dérider. Moi je pense surtout qu'il s'entraîner pour le futur film de Serge Gainsbourg, il sera à poil très souvent, Stan le flasheur. Notons aussi que la scène dans le film de 86 est moins glauque que dans celle de 52. Alors bon, dans le film de 52, la scène n'est pas tournée, c'est juste évoqué par Hugolin, mais… Je t'ai vu quand tu te baignais dans les flaques de la pluie ! Tu avais 13 ans, tu étais toute nue, je suis parti en courant pour pas faire une crime ! Oula, je… euh… oui… euh… au moins dans la version 86, elle est censée avoir dans les 20 ans, quoi. Yves Montand, lui, est patriarche aussi bien dans le film que lors du tournage. Avec plus de 60 films en 40 ans de carrière au cinéma, il était là comme un modèle pour les comédiens assez jeunes pour être ses enfants, voire ses petits-enfants. Mais, le tournage restera pour lui une leçon d'abnégation, car en septembre 85… Comédienne, écrivain, militante politique, Simone Signoret est décédée aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Il a continué malgré la mort de l'amour de sa vie. Le rôle central de ce diptyque, c'est vraiment le sien, celui de César Soubéran. Il agit souvent dans l'ombre, souvent éclipsé par d'autres personnages, mais le papé, pourtant, c'est celui qui a le plus de responsabilité dans toute l'affaire. Les actes de sa jeunesse ayant même des répercussions sur son présent. Et jusqu'au bout du bout, la fin du second film le démontrera amplement. À mon sens, désolé si certains l'adorent, le jeu d'acteur d'Yves Montand n'a jamais été si admirable. Mais ici, il faut admettre qu'il signe une des meilleures performances de sa carrière. Le rôle lui va comme un gant. Daniel Lauteuil aussi. Que Goulain soit timide, conspirateur, voisin jovial, amoureux fou, épleuré par le chagrin, les registres lui vont tous. Il faut dire que si on doit relever une grande force de ces films, c'est l'interprétation. Les acteurs et actrices sont d'une justesse rare. Je suis très très fan. Mais bien sûr, les enjeux sont forts, ça aide. Une histoire de destin entremêlé, et d'ambiguïté des sentiments. J'ai déjà parlé de César, mais il y a aussi ceux d'Hugolin avec Jean et Manon, qui sont mis plus en avant. Hugolin a plus de cœur que ce que ses actions démontrent. Il subit l'influence du papé, il leur fait du mal en douce, et devant eux tente de se racheter. Par calcul entre autres, mais aussi et surtout pour apaiser sa conscience. De plus, ces histoires d'eau restent tristement actuelles. Ça se passe il y a un siècle, mais cette guerre de l'eau, ces problèmes d'approvisionnement en eau, c'est encore, hélas, tellement d'actualité, avec les épisodes de sécheresse qui se multiplient de nos jours, même en hiver. C'est ce qui pousse Jean Cadoret à sucer la santé, tenu par un Depardieu au top. À part peut-être dans Cyrano de Bergerac, mais qui est dans un registre plus particulier dû au texte en vert, je trouve qu'on tient LA performance de sa carrière, incarnant avec justesse la folie douce de Jean Cadoret. Mais le truc c'est que, que Depardieu sache tout jouer, ça ne surprenait plus personne déjà à l'époque. Donc, à l'instar de tenue de soirée où il était aussi bon que Michel Blanc mais ne surprenait pas, contrairement à ce dernier qui changeait de registre, ici, la prestation de Gégé a beau être formidable, c'est Daniel Auteuil qui se révélait. C'est donc ce dernier qui sera récompensé. Peut-être un peu injuste quelque part, mais quand un comédien casse une image et se met en danger, c'est logique qu'il attire l'attention. Je n'ai pas grand chose à dire du rôle d'Elisabeth Depardieu, plutôt en retrait, elle reste convaincante. Mais Emmanuel Béart, en revanche, si, on lui a donné un rôle qui lui permet d'être marquante. Elle n'a pas tant de répliques, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas bavarde dans le livre, mais c'est une pipelette en comparaison au film. Mais peu importe, car elle parvient à faire passer énormément de choses avec son regard. On la sent régulièrement bouillir intérieurement, et lorsqu'à l'occasion elle se déchaîne, ça marche parfaitement. Son personnage tombant sous le charme de l'instituteur joué par le jeune Hippolyte Girardo, sans tomber dans le cliché de l'amoureuse transi. À 23 ans, elle était encore assez jeune pour faire grand ado slash jeune adulte, mais de toute façon, la transition entre deux actrices a nécessité un changement à la fois grand et à la fois anecdotique comparé au livre. Trois ans se déroulent entre les deux parties dans le livre, mais on passe à dix ans dans cette adaptation. Tout simplement parce que la petite Manon aurait beaucoup grandi en trois ans quand même. Mais ce changement a beau être important, en soi, il change rien de fondamental. On ne sentait déjà pas tellement les trois années de la première partie passer, pas aidé entre autres par l'actrice qui joue Manon enfant, qui évidemment ne grandissait pas. Sinon je le disais, les différences entre le livre et le film sont faibles. Je soulèverai deux petites choses pour l'anecdote, et il y a un passage que j'aime bien rapport à ça, où les soubérans sont accusés d'avoir fait semblant de trouver de l'eau d'une source. Je crois que la source aurait pu vous dire ce que Dieu lui-même dit à Pascal. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Mais je me fous de Pascal ! D'ailleurs je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, il m'a parlé d'une façon que je lui ai foutu des gifles ! Le passage est drôle malgré tout, mais dans le livre, il y a une petite explication supplémentaire. On explique que le Pascal en question, pour le papé, c'est censé être le fontainier du village. Et dans un même ordre d'idée, Jean Cadoret, qui vient de la ville, n'arrête pas de dire que dans le coin, tout est authentique. Il veut de l'authentique, toujours de l'authentique. Et il y a ce passage. C'est des graines de pastèque, hein ? Alors c'est de l'authentique, hein ? Authentique ? Mais évidemment ! Pareil, ça marche quand même. On sent qu'Hugolin n'a aucune idée de ce que c'est, et sort ça pour aller dans le sens de Cadoret. Mais dans le livre, lui qui n'est pas très instruit et ne connaît pas le mot authentique, demande si ce sont des l'authentique. Oui, oui. Mais je reviens en comédien, donc je ne vais pas vous faire tout le casting, mais la distribution secondaire est de qualité, et parfois familière. Didier Pain, qui aura deux passages marquants, et qui, bien sûr, jouera plus tard l'oncle Jules dans l'adaptation des souvenirs d'enfance de Pagnol. Et Tiki Holgado, qui a une scène, ce qui sera également le cas dans le château de ma mère. Il y aura aussi un des rares rôles au cinéma de Pierre Nougaro, le père de Claude, et un de ses derniers puisqu'il mourra en 88. Et, bien que lui soit mort 25 ans plus tard, le dernier rôle au cinéma de Francis Constantin, le frère de Fernandel, qui a failli jouer dans la version de 1952. Il y avait aussi Yvonne Gamy, qui avait eu un petit rôle dans la version de 1952, apparemment Elodie. Je dis oui apparemment car j'ai beau avoir revu le film il y a peu de temps, je ne l'ai pas du tout remise. Donc voilà. En tout cas, elle jouera également dans cette version-là, 34 ans plus tard, donc. Les comédiens, principaux comme secondaires, sont aidés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur rôle, grâce à des dialogues chiadés, ce qui est logique, vu la base solide que constitue le roman. Ajoutez aussi en qualité les magnifiques paysages de la Provence, et bien sûr, la musique est un bijou, signé Jean-Claude Petit, des compositions bucoliques merveilleuses, et aussi, bien entendu, la reprise de la force du destin de Giuseppe Verdi. Donc là, ça fait un choc, un choc émotionnel pour le spectateur dès le début du film, parce que la première note qu'on entend, c'est un grand orchestre, puis tout de suite, un harmonica avec ce grand orchestre. Et l'harmonica, je vais expliquer que c'était le peuple provençal, un instrument très facile, bon. Et puis le grand orchestre, c'est cette grande aventure. Et le 27 août 1986, dans les derniers jours des vacances d'été, donc tout comme quatre ans plus tard avec la gloire de mon père, Jean de Ferrette débarque dans les salles françaises. Et le film est tout simplement le plus gros succès au box-office de 1986, avec 7 millions d'eux d'entrées, des chiffres qui iront jusqu'à agréablement surprendre Verdi. Il croyait à un succès, mais pas à un tel succès. Un sondage commandé par la prod dira que 95% des gens interrogés étaient impatients de voir la suite, et en effet, quand Manon des sources débarque trois mois plus tard, le 19 novembre 1986, il attire 6 millions 6 de gens dans les salles françaises. Par contre, ça fait plutôt 8% de pertes, hein, pas 5. C'est honteux. Qui a menti, là, hein ? Hé, je veux des noms ! Les films font aussi de bons chiffres à l'exportation, et chose surprenante, même aux USA. Depuis cette époque, les films de Besson ont fait exploser les records de recettes d'un film français exporté, mais avec des films d'action, de science-fiction, donc beaucoup plus adaptés au grand public américain. Là, on parle d'un drame qui se déroule dans la campagne française de l'entre-deux-guerres. Donc, faire plus d'un million d'entrées aux USA pour chaque film, ce n'est vraiment pas si mal. Pour Jean-de-Fleurette et 4 millions pour Manon des Sources. Distribué là-bas par la société Orion, figurez-vous. Oui, la même société qui distribuait par exemple les Terminators. Pas tout à fait le même folklore, quoi, hein. En 2010, le magazine Empire classera Jean-de-Fleurette et Manon des Sources 60ème dans leur classement des 100 meilleurs films du cinéma mondial, c'est-à-dire leur impact. Et c'est une pluie de récompenses qui s'abat, et encore une fois, pas seulement chez nous. En Grande-Bretagne aussi, par exemple. En France, à la 12ème cérémonie des Césars, animée par Pierre Tchernia et Michel Drucker, qui déjà à l'époque fêtaient ses 95 ans de carrière, et le gagneur est... Daniel Auteuil ! Il accède finalement à une pleine reconnaissance et fait un discours de plus de 2 minutes sans être interrompu par la musique pour lui dire des dégagés, n'est-ce pas, 2023 ? Bernadette Laffont, elle, remet celui de la meilleure actrice dans sa second rôle, Emmanuel Béart. Mais la plus belle des récompenses pour Claude Berry, ça a peut-être été que Jacqueline Pagnol a été conquise. Fatalement, il assoit un peu plus sa stature et continue à produire et à réaliser des cartons comme Germinal, Astérix ou L'ours. C'est des films qui ont très bien marché. Ah bah je ne connais pas. Oui. Et oui, aussi dans l'eau, des trucs un peu plus... Depuis, les films ont été multidiffusés à la télé. Lors de sa première diffusion télévisée en décembre 1988, les spectateurs ont même pu voir une version longue. Je me souviens qu'on avait les cassés de vidéos chez moi, et quand j'avais 7-8 ans, rien que voir la jaquette me faisait me dire « Oh non, ça a l'air chiant, je préférais retourner voir des Disney. » Et quand je les ai découverts une grosse dizaine d'années plus tard, j'ai bien regretté de ne pas les avoir vus plus tôt. Mais enfin bon, peut-être qu'à 7-8 ans, ça aurait été trop tôt pour le coup. Quant à vous, si vous ne les avez pas vus, ben allez-y. Et puis si les petits films me posent problème aux gens, là, même si le but n'est pas de faire du grand spectacle, c'était vraiment une super production. Celle-là en plus, même en chipotant, je n'arrive pas à lui trouver des francs défauts. L'intrigue, la réale, le jeu des acteurs, la musique, et je n'ai pas vu la restauration 4K, mais rien que le simple Master DVD, je suis toujours surpris de voir comme l'image est magnifique pour un film vieux de 37 ans. Il a super bien supporté le poids des années. Alors si ce n'est pas fait, allez, allez ! On va faire ses devoirs et on va aller voir ces films, hop hop ! C'est une histoire vraie, l'histoire du bossu, qui avait une source chez lui, on ne lui a jamais dit. Et à cause de ça, il ne pouvait plus gagner sa vie, il pouvait plus alimenter ses bêtes et il est mort. Et il avait la source sous les pieds. ... C'est pour ça que tu pleures ? Et c'est pas moi qui pleure, c'est mes yeux. ... ... ... ... ... ...